bonjour à tous salam alaikum écoutez vous avez mes out et aux îles le joueur allemand turco allemand qui joue à arsenal qui est un grand monsieur puisque il a touché la réalité lorsqu'il dit quand ils voient les wingours que les mondes musulmans est passif c'est très bien mais c'est insuffisant puisque regardez la situation la france détruit la libye le peuple musulman qui souffre les américains ont détruit l'irak avec tous ses alliés et tous ses sbires c'est encore le peuple musulman qui souffre regardez en syrie la france les états unis tout ça etc ont armé des des kurdes terroristes pour voler les terres encore des terres arabes sans compter qu'il y a le boucher de bachar encore les musulmans que dire donc des wingours 1 million de personnes vous imaginez même si vous faites une règle de 3 en france il y a à peu près 70 000 prisonniers oui ça vous donne une hauteur mais 70 000 mais nous sommes 67 millions et eux ils sont un milliard oui mais si vous faites une règle de 3 c'est quand même encore supérieur au nombre total de prisonniers en france qui sont de tout autre de tous ordres oui ça part du balkani oui des trucs liés aux finances à celui qui n'a pas payé sa pension alimentaire aux criminels aux terroristes etc là c'est un million que de musulmans parce que musulmans les wingas avec justement ce génocide fait par la birmanie et tous ces gens qui sont notamment réfugiés au ben ladoche et ailleurs et enfin dernièrement nous en apprenons tout ce qui se passe avec un régime raciste on va dire un régime islamophobe ou anti musulman je m'en tape le mot que vous voulez utiliser en inde en inde où le fait d'être musulman vous disqualifie de la nationalité le fait d'être musulman vous disqualifier de votre citoyenneté et cette loi raciste qui vient de se faire et encore pour faire pour taper sur les musulmans ensuite eux l'occident est muette l'occident en a rien à foutre mais à la rigueur c'est pas nouveau on le sait tout ce qui n'est pas blanc tout ce qui n'est pas chrétien qui n'est pas occidental ça ne vaut rien mais dire c'est une lecture vous voyez que quand il s'agit des chrétiens d'orient ou autres ils se mobilisent au nom de leur identité chrétienne ils veulent se mobiliser etc et ça je trouve ça normal en revanche les musulmans à part pleurer à pas gesticuler on a la plupart des pays musulmans c'est dirigé par des grosses merdes c'est des dirigeants qui n'ont qui n'ont rien de musulman ils n'ont que l'état de musulman dites-moi le prince mbs là qui se la joue madonna maintenant il a quoi de musulman il a rien du tout et vous ajoutez tous les autres pays musulmans ensuite c'est vrai que souvent aussi l'occident fait en sorte que ce soit les dictateurs que ce soit en afrique tout simplement en égypte vu que logiquement quelqu'un qui prend un coup qui fait un coup d'état militaire qui prend les armes et qui tire son peuple qu'il emprisonne les opposants et qui ne légitime que sa place pour la candidature à la présidence naturellement aurait dû être à l'onu et ailleurs condamné donc pas de commerce avec eux etc non non bien au contraire la france a préféré lui vendre les navires à lui qu'aux russes donc il le dit s'il s'en cache pas ils disent vaut mieux des dictateurs que pour les pays musulmans vaut mieux des dictateurs que les barbeux ils disent pour eux voilà c'est une vision très binaire bien sûr des choses et là on se retrouve donc aujourd'hui acculé les peuples sont souvent eux mêmes aussi victimes de leur gouvernement moi je fais pas trop procès au peuple moi je me dis que je veux réveiller les consciences collectives je me dis etc est ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quelque chose à bouger parce que ça suffit qu'à l'intérieur du pays comme en france par exemple on nous fait le procès le fait d'être musulmans vous vous créez le lien comme disent islam islamisme ni islamisme ni du terrorisme alors que notre gouvernement traite avec des pays terroristes comme l'arabie saoudite les émiratis etc et tout ça c'est prouvé dire que ce sont des dictatures ce sont des bouchers etc et donc en gros quand tu as l'argent avec une bonne dictature ben la france n'en a rien à foutre et et c'est ça que moi j'ai de la rage pourquoi moi je veux dire moi je vais te faire en c'est quand j'ai un mec comme macron qui déteste plus ses concitoyens de confession musulmane et les autres partis c'est même tarif de confession musulmane que c'est boucher et le poison du wahhabisme avec les saoudiens par exemple pour les émiratis mais eux ils ont l'argent voilà ils ont cet argent qui leur permet d'être acceptable et donc ils se défoulent sur les musulmans nos concitoyens etc alors moi la situation aujourd'hui interroge puisque c'est grave l'heure est vraiment très grave on nous fait croire que c'est l'occident qui visait par le terrorisme or c'est pas c'est pas ça ceux qui sont victimes aujourd'hui du terrorisme terrorisme d'état avant tout terrorisme d'état quand vous détruisez un état comme la libye l'irak et tout ça etc c'est du terrorisme d'état qui envoie des bombes soi-disant démocratiques il ne fait pas de service après bombes vous voyez logiquement c'est la france qui devrait reconstruire et tous les jours il y a encore des morts ça se bouffe etc alors ils vous disent oui on est intervenu pour sauver les libyens mais va les sauver maintenant ils se font tuer par coup des civils se font massacrer et compagnie il y a du terrorisme mais va les sauver maintenant il y a plus de morts que quand kadhafi il attaquait benghazi mais vas-y les sauver mais non on n'en veut pas on protège nos côtes on ferme nos frontières avec l'italie parce qu'on veut pas voir des côtes libyennes débarquer les réfugiés voilà c'est tout et les français les libyens ils n'ont rien à péter mais rien à foutre par contre s'il y a deux réfugiés qui viennent ça y est c'est la fin du monde avec ils sont égoïstes mais si vous soyez les musulmans soyez égoïstes un petit peu dans le sens pensez un peu à vos soeurs et vos frères qui souffrent musulmans dans le monde je viens de vous faire la liste là on parle de centaines de millions de musulmans qui s'ouvrent dans le monde etc et ça touche personne et ça fait réagir personne l'histoire de l'inde par exemple dites moi vous avez vu ça en 20 heures vous avez vu des trucs non on n'en a rien à foutre parce que musulmans voilà donc déjà au minimum si vous êtes impuissant informez-vous et commencez à partager aussi parce que j'en ai marre que vous partagez jamais les vidéos il y en a très peu qui le font j'ai remarqué celles et ceux qui font qui le font qui joue le jeu voilà tant que je suis bloqué sur facebook je ne peux pas désolé je voilà donc venez sur ce support partagez le maximum sur facebook et abonnez vous faites abonner ok les amis allez salam alaikum là je vais être égoïste je veux dire que alors je vais être généreux je veux dire aussi en version laïcus à la prochaine